Salut à tous, c'est Zaroïd et c'est surtout le dernier récap de la saison 2020, une troisième saison en Overwatch League avec comme point final un Final Four qui voit San Francisco Shock conserver son titre, Seoul Dynasty faire un bien beau finaliste, les Shanghai Dragons perdent 2x3-2 et Philadelphia Fusion ne toujours rien gagner. Bon comment ne pas commencer ce dernier récap par San Francisco Shock ? Shock qui confirme, ce qui est toujours le plus dur, confirme son statut de numéro 1 et va chercher un deuxième titre consécutif en Asie là où l'esport est roi et face à Seoul Dynasty, Seoul depuis toujours la seule franchise coréenne en Overwatch League et qui jouait là à la maison. Ce titre a encore plus de valeur que le premier, d'abord parce que le niveau et la densité du championnat sont montés cette saison, la marge de sécurité de San Francisco Shock s'est réduite et quelques équipes sont même venues lui mordre les mollets, ensuite parce qu'avec la crise sanitaire, cette saison a été très particulière, mentalement éprouvante, sans repère aussi par rapport aux équipes asiatiques avant le Final Four et qu'il a fallu en permanence s'adapter. Enfin parce que si San Francisco Shock n'a pas perdu un match pendant les grands playoffs et le Final Four, soit 6 matchs au total, il n'en a pas gagné un seul 3 à 0, San Francisco Shock a même concédé 10 maps pendant ses phases finales, San Francisco s'est fait peur face à Washington Justice, a souffert face à Shanghai Dragons et Seoul Dynasty avant de finir par toujours trouver la formule qui gagne. En fait, et c'est ce qui bonifie ce deuxième titre, San Francisco Shock s'est fait mal pour aller le chercher et ajouter au talent le mental et la confiance qui permettent de donner son meilleur, de sortir ses meilleurs coups quand c'est vraiment nécessaire. Cette saison, San Francisco Shock aura gagné toutes les finales pour lesquelles elle s'est qualifiée, May Melee, Countdown Cup, Play of NA et Final Four. Seule la finale du Summer Show d'Inde remportée par Paris Eternal lui a échappé. Ces deux dernières saisons, San Francisco Shock a disputé 8 des 9 finales possibles et en a remporté 7. En deux ans, San Francisco Shock s'est aussi 66 victoires en 78 matchs, dont 40 perfects, 40 matchs sans perdre la moindre carte. The Final Four nous a permis de voir enfin les top équipes NA affronter les top équipes Asie. Permit aussi de mesurer ce qu'on avait raté. Pas sûr qu'on ait pour autant tranché le débat de savoir quel était le championnat le plus relevé, celui en région APAC ou celui en région NA. Car si San Francisco Shock a répondu présent et comment, Philadelphia Fusion a été nettement en dessous en encaissant 2-3 à 0 sectes face à Shanghai puis Séoul, alors que les deux équipes asiatiques, elles, ont vraiment existé face aux futurs vainqueurs San Francisco Shock. Si San Francisco Shock, Séoul Dynasty et Shanghai Dragons nous ont offert de vrais matchs, des matchs très disputés, Philadelphia Fusion, sur une méta qu'elle n'a jamais vraiment maîtrisée, a souffert et pas longtemps fait illusion. Le vainqueur de la saison régulière en NS est fait talquer les fesses par Shanghai 3-0 et n'a pas fait mieux face à Séoul malgré quelques changements et les entrées de Poco et Ivy. Ivy toujours face à Marvel, Marvel qui joue complètement, Marvel qui va prendre le kill ! Aïe, 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 c'est dur ! Et ça y est, les Séoul Dynasty sont en train de débloquer la situation et est en train de laver les filifusions ! On n'aura eu le temps de rien faire dans ce match ! Un deuxième 3-0 a été mené, les Séoul Dynasty qui continuent leur progression vers la grande finale ! Avec une préparation compliquée, problème de setup pour s'entraîner dans les meilleures conditions et une période de confinement obligatoire où plusieurs joueurs et membres du staff sont restés enfermés pendant 14 jours dans leur chambre d'hôtel, Philadelphia Fusion quitte l'Overwatch League 2020 par la petite porte. Au moment du bilan, Philly pourra toujours mettre en avant ses 19 victoires en 21 matchs de saison régulière, 27 victoires en 38 matchs au total, sa première place au classement est née et son niveau de jeu parfois renversant, mais si Philly séduit, Philly ne conclut toujours pas, toujours aucun titre depuis 3 saisons en Overwatch League, pas de stage ni de tournois remportés malgré des top joueurs, le rookie de l'année et une équipe qui semblait tailler cette saison pour aller au bout. S'il y a bien un match qu'on attendait tous, c'est San Francisco Shock Shanghai Dragons, le champion en titre face à la meilleure équipe asiatique et qui avait elle aussi tout gagné dans les grands playoffs pour se qualifier pour le Final Four. Sur Oasis, la première quarte, Shanghai a tenté la composition dive Winston Diva Faucheur Sombra avec Fearless Void, Fleta et Leap. Malgré une bonne exécution des Dragons, San Francisco Shock a tenu bon et Shanghai n'a eu d'autre choix que d'adapter son style de jeu à la méta-chopper Sigma. Sur Hollywood, Stand One a alors remplacé Fearless et Diame est entré à la place de Leap, insuffisant néanmoins pour égaliser. Mené 2-0 à la mi-temps, Moon, le coach de l'année, tente un coup en faisant sortir Fleta, le MVP 2020 pour Leap. Un changement risqué mépayant car Shanghai remonte alors à 2 partout. On pense que les Dragons ont fait le plus dur, mais contre San Francisco Shock, le plus dur c'est de conclure, surtout sur une carte de contrôle où San Francisco n'a pas perdu une seule fois lors du Final Four. Il va falloir tenir face au flux gravitationnel de Cheyubin aussi, donc attention à ne pas trop rester packé, mais il faut intervenir maintenant puisque les 95% sont atteints par les SF Shock, les 99% ne sont pas loin. Il est là ce flux dont je vous parlais, Issaac qui va être pris dedans. Est-ce qu'on va trouver le kill ? Oui, on s'est retrouvé littéralement enfermé, Cheytoine, c'est magnifique ! Ce move de la part des San Francisco Shock qui vont aller chercher au bout du bout Cheytoine le premier ticket pour cette grande finale. Ils défendront leur titre contre qui ? On ne le sait pas encore, mais le message est clair, Cheytoine. Il a été envoyé les San Francisco Shock qui vont s'imposer dans un match complètement fou face à une équipe des Dragons revenue de 0-2 à 2 partout. Mais au final, c'est toujours les mêmes qui gagnent ! C'est toujours les mêmes qui gagnent ! Explosion de joie évidemment du côté des San Francisco Shock, tu le disais, qui gagne ce ticket et qui envoie le message suivant Oui, nous pouvons vaciller, oui, nous pouvons perdre des maps, mais non, nous ne perdrons pas de match avant. Peut-être la grande finale, mais ça, c'est une toute autre histoire que l'on vous racontera demain. Shanghai Dragons battu, Shanghai retrouve donc Seoul Dynasty en finale du Loser Bracket. Au terme d'un match riche en spectacle et en émotions, un match de nouveau en 5 cartes où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Seoul Dynasty l'emporte grâce à des nerfs d'acier dans les moments clés et une meilleure maîtrise globale de la méta avec notamment Profit MVP du match et gestieur monstrueux sur son chopper. Maintenant, Tobi qui continue à sortir la miséricorde et qui se défend, tant bien que mal, qui va revenir ici pour il, gestieur ! Gestieur qui trouve encore une fois un hockey, il a nous boucher ! Et qui implose le visage de Void alors qu'Izayaki claque sa transcendance ! Ça va se terminer comme ça ! 90% pour les Seoul Dynasty ! Et un nouveau look ! Puis un écarisseur ! Les Seoul Dynasty sur le doigt du monde ! Les Shanghai Dragons sont out ! Attends, c'est pas terminé comme contestation de la part de Void ! Mais il n'y a pas grand monde pour contester ! Les prolongations qui disparaissent ! Yann Tracer qui est là ! En désespoir pour les Shanghai Dragons ! C'est terminé ! Seoul Dynasty ! Les qualifiés en grand finale ! Face à San Francisco Shock ! En finale, on a donc retrouvé San Francisco Shock, le tenant du titre, et Seoul Dynasty, qui pour en arriver là, a quand même écarté Philadelphia Fusion, premier de la saison régulière aînée, et Shanghai Dragons, premier de la saison régulière à Pâques. Seoul Dynasty, bien qu'aidé par une méta favorable, n'a pas volé sa place. Gesture et Profit ont été immenses, Fitz m'a lui aussi beaucoup impressionné. Irrégulier, à l'image de son équipe en saison régulière, sur ce Final 4, Fitz n'a pas tremblé, en livrant une Masterclass et des Masterclutch sur Fatal. Enfin, mention spéciale aussi pour la backlane de Seoul, Toby est créative. Toby, le vétéran, le seul rescapé des anciens Lunatic Eye, est créative, le petit dernier, et la relève en provenance de l'Académie. San Francisco Shock, Seoul Dynasty, on en avait déjà eu un avant-goût lors du premier match de ce Final 4. Mené 2-0, Seoul n'avait rien lâché, et poussé San Francisco jusqu'à la map 5, et à la fin, ça s'est joué à trois fois rien. Cette fois-ci, on va toucher Marvel directement, le champ de mine sur le point, l'air shot, Ant, ça ne connectera pas. Et pour l'instant, il n'y a qu'un bout d'eau d'air sur le point, il faut contester, contester Seoul Dynasty, il s'enlure, fait une meilleure action de pression, mais non, Seoul peut toucher, est-ce que Seoul peut toucher ? Non ! Pas comme ça ! Pas comme ça, Seoul ! La remonte de talent ne se produira pas, et SF Shock passe en Winners Finals ! Seoul, pas ça, pas après tout ce que vous avez fait, pas après s'être remonté 2-2, alors que vous étiez mené 2-0, non ! Après ça, autant vous dire qu'on attendait le remake de ce match, mais cette fois-ci, en finale, avec gourmandise. Après avoir pris deux maps à San Francisco, Seoul pouvait-il faire encore mieux ? Shock surpris lors du premier match, allait-il encore hausser son niveau de jeu ? Et bien contrairement à la finale 2019, où San Francisco Shock avait fait un tout droit contre Vancouver Titans, on a eu droit cette fois à un vrai match, une vraie finale, la plus belle même pour le titre de ses 3 premières saisons. Comme lors du premier match, San Francisco Shock en mode rouleau-compresseur a rapidement mené 2-0, mais comme lors du premier match, Seoul Dynasty est revenue à 2 partout. Bon derrière, San Francisco Shock a conclu, Super Smurf, Treyobin, Moss, Violet Rascal et Stryker valident leur deuxième titre consécutif. Parmi les petits nouveaux chez San Francisco cette année, Hans Twilight et Tailleau, seul Hans a joué et pesé sur cette finale. Une belle revanche pour lui, un trop longtemps pointé du doigt et qualifié de Widow One Trick et simple joueur de rank-aide, Hans en larmes après la victoire, avouera même plus tard en stream, avoir beaucoup souffert cette saison à cause de la pression. Et puis un mot enfin sur le MVP de cette finale, personnellement j'hésitais entre Super pour son leadership et son super chopper, et Stryker, la meilleure tracer du monde mais pas que. Bon c'est finalement le DPS coréen qui succède au palmarès à profiter Treyobin et difficile de ne pas applaudir. Sur la finale, comme sur l'ensemble du Final 4 d'ailleurs, Stryker a été inarrêtable. Sur Tracer, il a mis une pression constante, forcé les ressources adverses pour créer un maximum d'espace et permis à son équipe de ne pas concéder une seule carte de contrôle. Redoutable sur Tracer, Stryker l'est également sur Hanzo où il a su rivaliser, voire surclasser les meilleurs, les spécialistes du pick comme Leap et Profit. Cette saison 2020 de l'Overwatch League s'achève donc sur un Final 4 particulièrement réussi. On a vu tous les matchs qu'on attendait, tous ceux qu'on n'avait pas encore vus, San Francisco-Seoul, Shanghai-Feely, San Francisco-Shanghaï et Séoul-Feely. On a vu plein de matchs accrochés, des plays complètement dingues, du suspense et une vraie finale avec un vainqueur qui ne se discute pas. Comme en 2019, San Francisco-Shock en 2020 reste ce qui se fait de mieux en Overwatch League. A tous les niveaux, c'est du top niveau. Structure, joueurs, coaching staff, communication, San Francisco-Shock a réussi à banaliser l'excellence et pour aller les chercher, bon courage. Qui en 2021 trouvera la clé ? Avez-vous une idée ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Le mercato va vite s'intensifier et nous donner les premières tendances. En attendant, bonne intersaison à tous. Merci d'avoir partagé cette saison et ces recaps avec nous. Même si la saison 2020 s'arrête, pensez à vous abonner pour soutenir la compétition et ceux qui mouillent le maillot pour défendre l'Overwatch League cette saison. D'ici là, e-sportez-vous bien et à bientôt, ici ou ailleurs. Chaque balle compte, chaque flèche qui connecte, entre les deux yeux compte, l'infravision qui rassure. Mais c'est pareil pour les deux équipes et on est sur cet endroit où ça s'était si mal passé. Le positionnement de Théolinas qui peut peut-être prendre la max, le furet stationnel qui est utilisé, mais on se cache évidemment pour les joueurs. Il ne faut pas abandonner le convoi. Les San Francisco Shock qui sont en train de le faire au talent. Ils droppent sur leurs adversaires et ils les cassent en verre. C'est fait ! C'est fait ! San Francisco Shock, vainqueur de cette Overwatch League 2020 chez Toad. C'est le premier back-to-back de cette Overwatch League. Deux victoires. Année après année, les San Francisco Shock qui viennent accrocher la deuxième étoile à leur maillot face à des Séoul Dynastie qui ont surpris tout le monde et qui en grande finale ont été absolument parfaits ou presque. Ils nous ont offert un spectacle magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501